Vous êtes bien connecté sur la fréquence sécurisée d'un duo reliste. Accès autorisé. Aujourd'hui débute notre nouvelle session de Spy Game, un jeu d'espionnage basé sur le système Lasers & Feelings de John Harper. Pour cette session zéro, mon comparse, Elric Menny, a la mission de créer un agent de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, un des organismes majeurs du renseignement français. A votre avis, choisira-t-il OSS 117 ou Q de James Bond ? Je vous laisse le découvrir tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que je commence par le background et qu'ensuite on fasse ton personnage, on va faire ton personnage, et ensuite, en fonction de ton personnage, on fera le background. Et c'est du narratif partagé, donc je m'attends à ce que tu dises autant de choses que moi. Je vais te donner le cadre, avec très très peu de contraintes, mais quelques contraintes fortes, et après tout le reste tu construis. C'est toi qui fais... J'ai essayé de coller pas mal à la réalité, mais ça veut pas dire qu'on a besoin que ce soit réaliste, ok ? Donc tu t'inquiètes pas là-dessus. Donc on va commencer par la base, le GD, tu vas tirer un D4 plus 1. Tiens, ça commence par... Ah si j'en ai un, un D4 plus 1, yes ! En fait c'est que des D6, mais c'est le seul D4 que tu vas lancer de... Cinq ! Cinq ! Donc tu sais que dans Laser et Feelings, donc t'as une seule caractéristique attribue, qui s'appelle Laser et Feelings. Oui, tout à fait, oui. Et donc toi tu viens d'avoir cinq, donc ton personnage est quelqu'un d'extrêmement rationnel. Yes, parfait ! Donc tu te souviens dans Laser et Feelings, les règles très rapides ? Il faut faire moins si tu veux faire... Dans mon cas, je suis rationnel, si tu veux faire une activité qui est liée au rationnel, je dois lancer le D et faire moins que mon score. Voilà. Et si je veux faire l'opposé, donc quelque chose qui serait Feelings, là tu vas me dire ce que c'est, il faut que je fasse plus que... Il faudra plus que ton score. Voilà. Et si tu fais ton score exact, ça déclenche un truc spécial qui s'appelle Laser Feelings. Laser Feelings, oui. Qui non seulement est considéré comme un succès, mais en plus tu as le droit de te poser une question où le maître de jeu doit te répondre honnêtement. Alors, cette question-là, ça doit être une question situationnelle. Surtout quand on fait l'espionnage, tu vas même dire « Est-ce que lui c'est l'espion ? » Parce que je ne te répondrai pas. Il faut que ce soit une question situationnelle par rapport au truc que tu sais. Est-ce que je remarque que... Ou est-ce que... Tu sais ? Ou est-ce que je ressens que... Est-ce que je sais si... Tu vois, ça peut être un truc comme ça et je suis obligé de te répondre honnêtement comme dans Masque. OK ? Et alors la règle, c'est très facile. Dépendamment de ce que tu fais et surtout de la façon dont tu le fais, c'est moi qui vais te dire si c'est laser ou phoenix. L'exemple du truc, c'est que si tu veux tirer un coup de feu, par exemple, donc ça arrivera très souvent, mais si tu veux tirer un coup de feu, mais il y a des fois où tu vas vouloir tirer un coup de feu et je te dirais que c'est avec laser parce que tu es concentré, tu as le temps de t'ajuster, etc. Et que tu le fais de manière préparée, rationnelle. Et il y a des fois où tu vas essayer de tirer, de bazinger juste pour faire un tir de barrage. Et là, ce sera plutôt sur la partie feeling qui est pour moi rationnelle, qui est plus émotionnelle. Donc, c'est juste la différence entre le rationnel et l'émotionnel. Donc, nous, on a rationnel et émotionnel. D'accord. Rationnel, c'est laser. Émotionnel, c'est phoenix. C'est facile. Et on te garde le principe, tu lances un des deux plus si tu es préparé et un des deux plus si tu es un expert. Voilà. Et si quelqu'un t'aide, tu as un des plus. Et si quelqu'un t'aide, tu as un des plus, oui. Donc, aujourd'hui, au maximum, tu vas lancer trois des six en même temps. Personne ne m'aide. Personne t'aidera sur cette mission. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, tu vas choisir ton occupation. Donc, bien évidemment, on ne va pas utiliser les occupations de laser euphilique parce qu'on n'est pas dans l'espace. Tout à fait. Donc, je te propose les occupations suivantes. Infiltrateur. Investigateur. Forces d'intervention. Scientifique. Il faut que tu choisisses le type. Diplomate. Experte en informatique. Mécanicien. Logisticien. Et n'importe quelle profession médicale. Il faut que tu la choisisses. C'est un peu dur sans savoir le contexte et sans savoir la suite la prochaine fois. Peu importe. Alors, ce que je peux te dire, c'est que dans tous les cas... Parce qu'en plus, tu viens de dire que tu vas tirer des pistolets. C'est-à-dire que si je prends l'informaticien, il n'y a pas ce qu'on tire. Ou alors, on est aux Etats-Unis et on sait que en aux Etats-Unis, tu peux même tirer sur n'importe qui, n'importe quand. Alors, dans tous les cas, quoi que tu choisisses, tu vas construire ton personnage pour faire en sorte que tu vas être dans la direction des opérations de la DGSI. Donc, on joue en France. Donc, on joue en France. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et ça, je t'expliquerai la différence entre les deux. Et donc, dans tous les cas, tu auras fait une école de police, quel que soit ton profil, et tu auras eu un minimum d'entraînement. En fait, tu auras eu pas mal d'entraînement puisque tu vas être un agent de police du renseignement. Ça fait quand même bizarre de dire que c'est quelqu'un qui a fait quand même école de police et qui serait quand même médecin, parce que tu cumules 10 ans pour être médecin plus l'école de police, c'est quand même... Faut voir que t'es pas tout jeune. En fait, tu pourrais dire que tu peux être médecin... Et après, t'as fait la police. Et non, après, dire que tu voulais pas faire la police, tu voulais faire la DGSI. Et pour travailler à la DGSI, il faut que tu fasses minimum les classes de police. Donc, tu peux dire que c'est juste une étape obligatoire dans ton cheminement ensuite. D'accord. OK ? Donc, vas-y, tu peux m'en redire les... Et pas militaire. Une fois de plus, la DGSI, c'est civil, c'est pas militaire. On joue pas chez les militaires. Les militaires vont dans une autre entité de renseignement. Donc, la DRM, la Direction du Renseignement Militaire. Ouais. Et puis, c'est bien parce que t'essaies parce que ça te fait... Il y a plein de conflits, justement. Tu marches sur les plates-vontes de machin, qui machin, les égaux de ceci, faut faire attention. C'est ça, exactement. Donc, je répète. Infiltrateur. Donc, agent infiltré. Investigateur. Force d'intervention. Scientifique. Il faut que tu choisisses le type de scientifique. Diplomate. Expert en informatique. Mécanicien. Logisticien. Et profession médicale. Il faut que tu choisisses une profession médicale. Quand t'entends logistique... En fait, il y en a deux qui me tentent, mais quand t'entends logisticien, tu penses à quoi ? Ben, la personne qui gère la logistique, qui s'assure que l'équipement est là, qui s'assure que les billets d'avion sont bookés, qui s'assurent de la logistique. Logisticien. Ok. Parce que j'ai des sentiments partagés. Il y a le côté de vouloir faire par rapport à notre univers de faire l'informatique. Comme c'est pas du tout mon cœur de domaine. Mais maintenant, il ne faut pas que ça fasse non plus sortir le boulot pour certains. Non, on ne peut pas faire comme monsieur robot. On ne peut pas faire ça. Je ne peux pas. Mais l'avantage, c'est que tu pourras très bien le dire. Maintenant, donc, même s'il y a des technologies avancées en ce moment, on ne parle pas de Mister Robot, on ne parle pas de d'intelligence artificielle. On en parle, mais on est toujours dans les babutiements du truc. C'est ça. Après, faire les trucs très standardisés de l'agent infiltré, l'investigateur, ça fait très associé au truc. Donc, je me dis est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut tenter. Pourquoi pas ? Sachant que la raison pour laquelle je te fais choisir une occupation, c'est que quand je te demanderais de faire quelque chose et que je te demanderais est-ce que tu penses que tu es expert là-dedans, il faut que ça en lien. Donc, tu vois, si c'était un médecin et tu me dis que tu es un tireur d'élite, il va falloir que tu me l'expliques. Rien ne t'empêche de me trouver une explication rationnelle et puis on va l'accepter ou la rejeter en fonction de sa crédibilité. L'autre truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que quelle que soit ton occupation, quel que soit ton background, tu vas quand même jouer un officier du renseignement dans la direction des opérations. Donc, tu vas être un opérationnel. Donc, il y aura eu, si tu viens d'un truc qui est super loin, dans ce moment, il va falloir que tu expliques qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre, mais tu auras quand même eu un minimum de formation, etc., ce que je t'expliquerai une fois que tu auras choisi. Non, j'ai envie de prendre logisticien dans le sens de celui qui a fait, voilà, qui a eu plein de véhicules de trucs à transporter ou savoir faire comment les gens, les papiers qu'ils font et tout ça. Ok, donc logisticien, tu remarques que tu es logisticien avec 5 en laserfilling, donc très... Très rationnel, voilà. Très rationnel. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé ? Donne-moi un nom, parce qu'il faut quand même que tu aies un nom. Je vais réfléchir le nom, sur le coup. Par contre, je pèse plutôt l'idée du logisticien, quoi. Ok, donc qu'est-ce qui aurait poussé ce logisticien ou cette logisticienne à vouloir rentrer dans les opérations ? Est-ce qu'il était logisticien pour la DGSI, déjà ? Ou est-ce qu'il était logisticien pour... Non, il a commencé par la logistique, c'était dans son métier, et puis après... Tu veux dire pour une entreprise privée ? Ouais, une entreprise très privée, très... Logisticien ou logisticienne ? Non, je vais rester... Je ne vais pas me complexifier, je vais parler de ce que je connais, je vais rester sur le hill. l'homme logisticien qui a commencé... L'homme logisticien. Il faut que tu saches, relativement jeune aussi. On ne fait pas le jeu des vieux, parce que c'est très... La direction des opérations, ce n'est pas pour les vieux. Donc en fait, ça a commencé parce qu'au lycée, il y avait des échanges, des fois qui se faisaient, des trucs comme ça, et j'ai toujours été doué pour trouver les choses, mettre les gens en relation, ça, c'était moyennement... Voilà, c'était la débrouille. Donc après, quand on a fait... Il fallait choisir un parcours professionnel, je me suis orienté vers un BTS de transport, avec tout ce qui était justement... Ça m'a implacé, les échanges et tout ça, donc j'ai commencé plutôt par faire des études pour être dans la logistique, comment on faisait transporter des matières, des produits, donc remplir les documents, les frais de douane et tout, et puis comme avec l'Europe, il y a quand même pas mal de cas pour aller là à la Suisse et tout ça. Et en fait, en parallèle de cette étude-là, il faut trouver des stages et autres. Et comme je n'avais pas de relation, c'était un peu compliqué. En fait, j'ai trouvé une entreprise qui faisait quand même pas mal de choses un peu en douce. et ça m'a moyennement plu les aspects... En fait, j'ai bien aimé ce que j'ai appris là-bas pour, entre guillemets, frauder ou pas respecter la loi, mais les transports qu'ils faisaient, c'était contre mes valeurs et mon éthique. Donc, j'ai utilisé leur... ce qu'eux savaient faire pour d'autres choses, pour aider des mouvements écologistes, pour aider la Ligue 24, des choses comme ça, pour d'autres services. Mais par contre, j'ai, au fil de mon stage et de mes premières années avec eux, après, j'ai plutôt monté un dossier contre eux que j'ai pu, après, amener à la police. Et en fait, ça m'a fait rentrer dans le milieu... J'ai une certaine intégrité, au final, je me suis rendu compte, j'ai quand même une certaine intégrité et des valeurs. Et comme j'avais travaillé pour eux autres, on m'a proposé de rentrer dans la... Au début, via le système, donc tu vas me dire si c'est logique ou pas, mais dans la police, j'ai fait les études et puis après, comme il y avait aussi de la logistique et puis après, vu mon parcours, les opérations que j'ai faites, au final, on m'a offert un poste en opérationnel dans la DGSI. Alors, j'adore ça. C'est génial. Je vais juste te faire un tout petit bête d'amendement. Tu n'as pas rentré dans la police, tu es rentré dans la DNRED, DNRED, qui est la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, qui est un organisme français qui a pour but de... C'est l'organisme du renseignement qui est lié aux douanes, donc tous les flux entrant et sortant du pays, puisque ça faisait partie en fait de... Comme quand tu as dit échange de marchandises, etc., etc., tu es rentré là-dedans et en fait, tu as aidé, quand tu as monté ton dossier, tu as aidé la DNRED à épingler cette organisation à travers le moment de douane et ensuite, disons que tu as fait ça pendant une année ou deux peut-être et ensuite, tu as demandé ta invitation à la DGSI parce que tu voulais faire quelque chose d'un peu moins bureau et un peu plus opérationnel. OK ? Et tu as transféré, tu as fait tes classes parce qu'il faut être policé, donc tu as fait tes classes. Donc en fait, tu as fait deux choses. La première chose, c'est que tu... Tu as dû faire tes classes probablement pour rentrer à la DNRED et ensuite, donc tu as travaillé et ensuite, tu as fait six mois dans un organisme qu'on appelle l'Académie du renseignement qui est le centre où en fait, on entraîne tous les agents du renseignement de France qui rapportent directement au président, si je me souviens bien, l'Académie du renseignement. Non, Premier ministre. La DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, rapporte au ministre de l'Intérieur. OK ? Et leur rôle à eux, donc la DGSI, il y a quatre rôles. La première, c'est le contre-espionnage, donc c'est des gens qui agissent uniquement en France. La deuxième, c'est la protection de l'économie, des sciences et de la technologie française. La troisième, l'antiterrorisme et dans les dernières dizaines d'années, la quatrième, c'est la cybercriminalité. Donc toi, tu es dans la direction des renseignements et des opérations. Donc c'est la partie active de la DGSI. Il y a d'autres directions. Tu as la direction de l'administration, tu as la direction des cybertechnologies et tu as une autre direction qui est la direction dont je ne me souviens plus. C'est con, parce que je l'avais appris par cœur. Et donc, ton rôle en tant qu'officier de police, ton rôle est de... Tu vas la prendre parce que c'est ton premier jour. Félicitations, c'est ton premier jour. Et tu rentres finalement dans le siège social ou le centre de commande de la DGSI qui se trouve à Paris, à Levallois-Péret, pour être exact. Un grand bâtiment. À l'entrée, se trouvent deux policiers de garde habillés, pieds en cap, fusils d'assaut, etc. Et tu montres ta convocation et on te fait monter. Donc à l'étage, quelqu'un, une secrétaire probablement, te fait avancer parmi le rang des bureaux. Donc imagine, plein de bureaux avec des ordinateurs et des gens qui travaillent dessus. Pas du tout James Bond, on s'entend. Sauf que la majorité des gens que tu vois sont des policiers. Et dans le fond, il y a un certain nombre de bureaux transparents. Tu sais, des bureaux en verre. Et un avec le store levé où tu vois quelqu'un. Tum, tum, tum. Et la secrétaire qui t'a amené te fait signe d'y aller. D'aller taper à la porte. Les murs et portes du bureau étant des vitres au store levé, tu peux le voir. Le lieutenant Léopold Baguette assis derrière son bureau. En ce moment, il lit un dossier attentivement. Il doit être à peu près dans sa quarantaine, mais il a l'air vraiment beaucoup plus vieux, au moins 10 ans de plus. Un effet qui est probablement accentué par ses vêtements qui ont l'air d'ancienne mode et sa calvitie avancée. En plus, quelque chose de bizarre, tu t'attendais pas à voir quelqu'un avec un certain bon point. Et la première question qui te vient à la tête, c'est comment il fait pour passer le test d'évaluation physique annuel, qui est une exigence pour rester dans le service, étant donné qu'il est un peu bononnant. Son visage est un peu plat, lui donnant l'aspect comique d'un poisson, avec ses yeux qui sont un peu enfoncés dans ses orbites. Mais alors que tu regardes de plus près ses yeux, tu peux les voir. Ils sont vraiment flagrants. Ils sont vifs, pétillants, et ça ne te prend pas plus de quelques millisecondes pour réaliser que tu as probablement affaire à quelqu'un dont la vivacité d'esprit est clairement supérieure à la moyenne. Alors que tu tapes à la porte transparente, il relève la tête tranquillement et referme passément son dossier puis dit d'un ton assez sec « Entrez ! » Tu passes la porte et son visage se radoucit et esquisse même un petit sourire. Il se lève de son fauteuil et te dit « Alors, c'est votre premier jour ? Asseyez-vous ici et on va causer. » Et alors que tu t'assoies, il referme la porte derrière toi. Donc je te présente le lieutenant Léopold Baguette, donc lieutenant de police qui va être ton supérieur direct et qui te dit « Bienvenue dans le service, il se rassaut à son bureau et tu vois qu'il sort un dossier et en fait il sort ton dossier. » Donc ça va, il faut qu'il nous dise ton nom quand même parce que sinon on ne va pas y arriver. Je m'appelle Arthur Daignaud. Arthur, enchanté. Donc tu vois qu'il regarde ton boursier carcourt. Alors, qu'est-ce que je vois ? Délit mineur, intéressant, trafic illégal, très intéressant, embauché par la DNRD. Ouh, un gros coup d'éclat, félicitations. Et vous avez demandé votre affectation à la DGSI, n'est-ce pas ? Tout à fait. Quelle idée ? Je le sais moi l'idée ! Vous voulez défendre la France ! Et vous avez raison ! Exactement, il y a un intérêt supérieur. Le bien commun. Le bien commun, non, le bien de la France. C'est le plus important. Nous ici, tous les gens que vous allez rencontrer, tous les gens que vous allez voir, n'ont qu'un seul but, l'intérêt de la France. Et je m'attends à ce que tous les gens qui sont dans mon service aient le même intérêt, l'intérêt de la France, d'abord. La France est un grand pays, la France a des milliers de richesses, la France doit être protégée. Et c'est notre rôle, nous, à nous, au service du renseignement, de fournir les informations aux instances supérieures, ainsi qu'aux départements collègues, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et je sais, il y a des affaires, il y a des intrigues politiques, il y a des affaires. Oui, effectivement, on en a tous entendu parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la DGSI, on marche à qu'une seule chose, l'intégrité, le travail bien fait, le renseignement clair et officiel. Est-ce que ça vous parle ? Tout à fait. Ce n'est pas du tout partisan, et on est là pour le bien de la France et des Français. Exactement. Est-ce que vous aimez James Bond ? Non. Est-ce que vous aimez OSS 117 ? T'as un peu charité naturelle, mes parents aimeraient, mais moyen. Est-ce que vous aimez Mata Hari ? Qui ça ? Tu vois que... Il y a un truc quand tu dis ça. Mata Hari ? L'espionne ? Ah non, excusez-moi, j'avais pensé à Mata, un groupe de musique, mais... Oui, 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 ça veut dire quelque chose. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on fait ici. C'est très important. Notre rôle à nous, déjà, c'est que du fabriqué, et notre rôle à nous, c'est de travailler dans le cadre de la légalité. Oui, tout à fait. Donc, quelque chose de très bien. Nous ne sommes pas des cow-boys qui se trimballent et qui tirent partout. En fait, personne ne fait ça en France, ça ne fait pas partie de nos missions. Nous agissons entièrement dans le cadre légal à la DGSI, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit être approuvé par une autorité supérieure, que ce soit moi-même, le capitaine de notre équipe, le commandant de la division ou le directeur ou un procureur ou un juge. Quelque chose de très important, nous servons la France, nous la servons clair et légal. Même si notre métier doit rester... Notre métier doit rester intègre. Secret. Secret. Bien sûr. Bien évidemment, vous allez éviter, et ça, je pense que vous l'avez appris par cœur pendant vos classes, ce qui est le cas d'ailleurs, vous allez éviter de dire que vous travaillez pour la DGSI. La DGSI est un département qui est sensible et cela mettrait non seulement votre vie mais aussi la vie, la France et la vie de vos proches et de votre famille en danger si certaines personnes apprenaient que vous travaillez pour la DGSI. D'accord ? Tout à fait. C'est bien clair, mon lieutenant. Depuis quelques années, nous autorisons à divulguer cette information à vos conjoints ou épouses respectives. Donc là, ils regardent ton dossier. Est-ce que Arthur est marié ? Non. Ok. Ce qui n'apparemment ne sera pas le cas. Mais à part ce type de personne-là, il est hors de question que vous venez. Si on vous pose la question, vous avez été formé pour ça, rappelez-vous bien de ce que vous avez appris à l'école. Évitez la question, restez vague, dites que vous travaillez pour le ministère, peu importe. Mais le plus important, c'est que vous gardiez ce travail secret. Nous travaillons dans l'ombre pour protéger la France, mais une ombre légale. Est-ce que je me suis fait bien le comprendre ? Tout à fait, lieutenant. Bien. Votre première affectation. Donc, il se retourne, il attrape un autre dossier, un dossier qui n'est pas très épais déjà. Déjà, tu te dis. Oula. J'ai choisi quelque chose pour vous, quelque chose de facile pour commencer. Vous allez faire une enquête d'entourage. Alors là, tu vois, au moment où il dit ça, tu vois que ton esprit réfléchit. Tu as appris ce que c'est une enquête d'entourage quand tu as fait l'académie du renseignement. Ça fait partie des cas d'école de base et probablement qu'ils enseignent ça aux étudiants qui veulent devenir officiers du renseignement parce que c'est probablement ce qu'on leur donne à eux en priorité. C'est des trucs de moindre catégorie. Ce n'est pas des trucs de super haut niveau. Donc, une enquête d'entourage, c'est en fait réunir des informations sur une personne qui éventuellement est dans l'entourage de quelqu'un suspect. Suspect ou d'intérêt pour les missions qui sont données. à l'aide des GSI. Donc, c'est quelqu'un d'annexe, quelqu'un d'adjacent. Ce que tu as appris, tu as eu des cas d'école. Tu as eu des cas d'école quand tu as fait l'académie. La majorité du temps, c'est des cuidams. C'est vraiment des gens comme normaux. Mais il s'avère que ce sont soit des voisins, soit ils travaillent dans le même endroit, soit ils sont nés dans le même quartier ou quelque chose comme ça, de gens d'intérêt. Et très rarement, les enquêtes d'entourage qui ont la chance, en fait, permettent de soulever quelque chose qui permet d'agrémenter un dossier ou de faire quelque chose d'irrégulier. Il y a beaucoup d'enquêtes d'entourage pour tout ce qui est protection des technologies, de la science et de l'économie. Il y a pas mal d'enquêtes d'entourage qui sont demandées à la DGSI par l'entité qui s'appelle TRACFIN. Toute la finance. Le traitement du renseignement contre les circuits financiers clandestins, la finance, tout simplement pour voir s'il y a des conflits d'intérêts ou s'il y a des associés, etc. Mais on s'entend à une enquête d'entourage sur un truc mineur. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut bien faire. Il y a une méthodologie très bien définie pour faire ça. Il faut collecter un certain nombre d'informations depuis son bureau et ensuite, il faut faire du travail de terrain. C'est-à-dire qu'il faut aller vérifier certaines informations. Donc, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir sortir puisque ce ne sera pas juste un boulot de bureau. D'accord ? Donc, il t'étend le dossier et il va te montrer une photo et il va te dire cette charmante personne s'appelle Marie-Evelyne Laruche et votre mission est de prendre des renseignements sur elle, sa famille, sa carrière, sa situation professionnelle actuelle, ses amis, ses relations, ses intérêts, le sport qu'elle fait, les endroits où elles vont. Tout à fait classique. En revanche, nous avons besoin de photos récentes donc il va falloir que vous preniez quelques photos. Et il y a deux aspects qui sont vraiment très importants et je le répète, n'oubliez pas que nous travaillons dans le cadre légal de la France. Premièrement, il est entièrement interdit de prendre contact avec cette personne de votre part, que ce soit directement ou indirectement. Et deuxièmement, cette personne travaille pour une entreprise et il vous est formellement interdit de vous approcher à moins de 15 kilomètres de cette entreprise. Cela pourrait mettre votre mission et vous-même en danger. Non que l'entreprise est dangereuse, mais ce sont les ordres et il faut les respecter. Est-ce que vous avez des questions ? Dans quel délai ? Au plus vite. Tu sais que d'habitude, les enquêtes d'entourage, ce n'est pas un truc qu'on fait à la va-vite en cherchant trois trucs sur Internet. C'est du vrai travail. C'est le dossier que vous voulez indécis à un mois ? Quinze jours ? Normalement, c'est qu'un jour. Une enquête d'entourage, à moins que tu trouves un truc qui est vraiment complexe ou croustillant, une enquête d'entourage, normalement, ça ne prend qu'un jour. La première semaine étant plus... Une fois de plus, c'est un truc que tu as déjà pratiqué, tu n'es pas dans le vague. La première semaine, c'est plus des recherches des recherches, je veux dire, depuis ton bureau. Générales, quoi. Générales, etc. Et ensuite, tu vas sur le terrain pour vérifier un certain nombre de choses, pour valider un certain nombre de choses, etc. Malheureusement, toutes les informations que tu vas récupérer en ligne ne sont pas forcément à jour ou sont peut-être fausses. Et le but, c'est que tu ailles te faire ta propre idée. En plus, spécifiquement, ils t'ont demandé de prendre des photos de cette personne-là, donc très importante. Et donc, la photo qu'ils voient, c'est exactement la photo que j'ai mise dans le chat. Une jeune femme qui a l'habitude de retoucher toutes ses photos. C'est pour ça qu'on n'a pas eu une photo claire. En tout cas, tu le découvriras, mais c'est la photo qui te présente. C'est assez bizarre qu'ils te présentent une photo comme ça. Ouais, tu dis, il y a un problème. OK. Ah non, clairement, tu vois que la photo a été retouchée. D'accord, oui. C'est pas un problème. La photo a été retouchée. Donc voilà, bonne chance. Et puis, quand vous êtes prêts à partir, dites-le-moi et je ferai le nécessaire pour organiser votre voyage. OK. Est-ce que je sais si j'ai un bureau dans le secteur pour le... Je ne pose pas la question d'abord. Je sais que c'est entre nous. Est-ce que je sais que dans mon premier jour, j'ai un... D'accord, OK. Je pose la question. Est-ce que, lieutenant, j'ai un poste de travail ici pour pouvoir faire les premières recherches avant d'aller sur place ou... Tout à fait. Parlez à Catherine, elle va vous installer. Catherine, c'est la jeune femme qui t'a avancée. C'est l'une des secrétaires du service. Merci beaucoup, lieutenant. Allez, et n'oubliez pas, l'intégrité, le légal et l'intérêt pour la France. C'est le plus important. Et faites attention à vous. Yes. Yes. Nous espérons que vous avez apprécié ce premier épisode de Spy Game, notre jeu de rôle d'espionnage contemporain. Pour en savoir plus, allez visiter la page de cette saison 5 sur notre site Indurolist.net. Nous avons posté une tonne d'informations sur nos inspirations pour ce scénario ainsi que des photos et des références. Le lien est dans la description. Vous pouvez retrouver mon comparse Elric Melny et moi-même sur Twitter sous le pseudo at Indurolist tout attaché. Ce serait cool si vous pouviez nous envoyer un message ou laisser une revue sur Apple ou Spotify. Si vous écoutez sur YouTube, laissez-nous un commentaire et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. C'est vraiment le moyen de nous donner un coup de pouce et d'augmenter notre visibilité. Allez, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien.